Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Et pour cause, ce que vous voyez ici, c'est maintenant mon studio, ma salle de jeu et mon entre-deux geek. J'ai passé plusieurs semaines, littéralement semaines, à tout retaper ici, repeindre du parquet, etc. Donc ça m'a pris énormément de temps. Mais c'était vraiment juste une pause nécessaire pour pouvoir installer cet endroit et enfin retrouver mes marques. Et je recommence en fanfare, back in the game, avec un jeu dont j'avais envie de vous parler depuis super longtemps, qui est Demeter. C'est un jeu, pour l'anecdote, que j'avais l'occasion d'essayer en prototype quand c'était le Brussels Game Festival, qui est un festival du jeu qui se passe à Bruxelles, comme son nom l'indique, et qui était déjà un petit bijou à l'époque. Et maintenant, d'y avoir joué dans sa version finale, je suis ultra convaincue. Donc c'est avec plaisir que je vais vous en parler. Alors, pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de Demeter, c'est un jeu qui s'inscrit dans l'univers de Ganymède. Donc c'est un univers science-fiction un peu spatial, assez froid, mais très très chouette. Sorry We Are French, qui ont notamment fait Ganymède, mais également Nine ou Greenville. Toujours des jeux avec une identité très très forte, avec quelque chose de très spécial. Ils sortent vraiment très peu de jeux, mais chaque fois qu'ils en sortent un, c'est quelque chose d'ultra fini, très abouti. Et Demeter ne fait vraiment pas exception. C'est aussi le premier jeu de Mathieu Verdier, donc c'est son premier jeu édité, je précise. Et clairement, bel exercice, parce que c'est une très très grande réussite. Alors Demeter, c'est un jeu de Flip and Write. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est comme le Roll and Write, c'est-à-dire qu'on lance des trucs et on coche des machins. Sauf qu'ici, au lieu de lancer des dés, on va retourner des cartes qui vont nous donner des actions à faire. Chaque joueur va avoir une feuille devant lui et au fur et à mesure des actions, il va pouvoir en sélectionner quelques-unes, faire ses actions, essayer de faire des bonnes combinaisons pour essayer de marquer un maximum de points de victoire en observant des dinosaures. C'est important. Alors, dans le détail, comment ça se passe ? On va avoir cinq types de cartes différentes qui sont relatives aux cinq types d'actions qu'on peut avoir. Donc on a sur la feuille de score, qui est la feuille de score et la feuille sur laquelle on joue en même temps, on a un petit encart en haut à gauche sur lequel se retrouvent justement chacune des couleurs qui correspondent à chacune des actions. On a des actions bleues qui nous permettent de recruter des scientifiques. On va avoir des actions rouges qui nous permettent de construire des étages pour des postes d'observatoire pour pouvoir observer des dinosaures. On va avoir des actions mauves qui nous permettent de faire de la science. C'est très mystérieux. C'est comme le ta gueule, c'est magique, mais sauf que là, c'est ta gueule, c'est scientifique. Donc on fait de la science, c'est-à-dire qu'on va cocher des cases sur une piste de science qui va nous donner des bonus et surtout qui va nous permettre d'accéder au petit scoring supplémentaire. Les cartes jaunes sont des cartes d'études où on va pouvoir étudier en détail un dinosaure qu'on aura découvert, c'est-à-dire colorier. Et puis les cartes grises, qui sont un petit peu les cartes joker, elles sont moins fortes que toutes les autres, mais par contre, elles nous permettent de choisir absolument n'importe quelle action. Dans un tour de jeu, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une carte de chaque sorte, les retourner, et tous les joueurs vont pouvoir sélectionner une des cartes. Si on sélectionne une carte, ça ne veut pas dire qu'on en prive les autres, simplement on peut faire l'action qui est indiquée sur la carte. Elles sont toujours divisées en deux parties. Il y a d'une part, en bas, la case qu'on doit entourer dans son petit encart en haut à gauche, et en haut, il y a l'action spéciale qu'on va pouvoir faire. Ce qui est écrit en bas, c'est toujours la même chose dans le paquet bleu, c'est toujours la même chose dans le paquet rouge, mauve, et ainsi de suite. Tout simplement parce qu'en fait, quand on entoure une de ces cases, et qu'on fait l'action, en fait, c'est toujours la même action qui se répète, mais de plus en plus puissante, comme la piste l'indique. Par exemple, dans l'action bleue, au début, on peut recruter un scientifique. La deuxième fois qu'on prendra l'action bleue, on peut recruter deux scientifiques, puis trois, puis quatre. Et une fois qu'on a recruté son quatrième scientifique, on ne peut plus rien recruter du tout. Chaque action est limitée à quatre fois, tout simplement pour éviter les effets d'overkill, et pour avoir quand même un minimum d'équilibrage. On ne joue pas comme des bourrins non plus. Donc, on retourne cinq cartes. On choisit une carte qui nous intéresse. Donc, on entoure d'abord dans la petite ligne qui correspond à l'action en question. Ensuite, on fait le bonus, l'action spéciale qui est au-dessus, et qui, elle, par contre, change à chaque fois. Et puis ensuite, on va pouvoir cocher ce qu'on a entouré précédemment pour pouvoir faire l'action. Si je reprends l'exemple du bleu, je retourne ma carte, j'entoure la première case. Ensuite, je vais faire une coche dans les sciences, et puis je reviens sur ce que j'ai entouré dans ma case bleue, et je recrute un scientifique. Donc, en réalité, je fais deux actions. Sauf que ce qu'on entoure et qu'on barre... Il y a tout un tas d'actions différentes. Parce que là, je vous ai parlé des actions de base qui sont recruter, faire un poste d'observation, étudier un dinosaure, etc. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez retourner des cartes, vous allez avoir des actions spéciales qui vont apparaître. Comme par exemple, le symbole petite patte qui nous permet de colorier une partie du dinosaure. Parce que c'est ça qu'on veut, nous. C'est colorier des dinosaures. On va pouvoir aussi construire des bâtiments qui vont nous donner des bonus au fur et à mesure de nos actions. On va avoir plein de petites actions spéciales comme ça, qui vont se différencier les unes des autres et qui nous permettent d'éviter de jouer toujours dans le même type de couleur et d'un petit peu diversifier son jeu. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'on va faire une ligne de cinq actions différentes, chaque fois qu'on va faire une colonne de cinq actions différentes, on va pouvoir débloquer un bonus spécial. Et c'est ce qui se répète dans à peu près tous les espaces différents de la feuille de jeu. Si vous regardez bien, vous avez des dinosaures, donc ce sont ceux qu'on peut observer, mais au-dessus, vous avez l'espace scientifique de ces dinosaures, au-dessus de l'enclos. Cet espace scientifique est souvent fait d'une alternance de petits meeples qui représentent les scientifiques et de morceaux de postes d'observation qu'on va colorier au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on colorie donc et les scientifiques et les postes d'observation, toujours de gauche à droite comme dans tous les flips ou roll and write, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir parfois débloquer des bonus. Donc c'est un jeu, si vous me suivez bien, qui va demander énormément de réflexion dans le sens où on va vous demander constamment de faire attention à ce que vous cochez pour pouvoir débloquer les bons bonus au bon moment qui vous amènent à d'autres bonus. Donc au lieu de faire une action par tour, en l'occurrence deux puisque c'est toujours l'action du bas puis l'action du haut, vous allez pouvoir faire tout un tas d'actions ensemble si vous réussissez à faire le bon enchaînement. Et c'est vraiment là que se trouve le cœur du jeu, c'est de savoir qu'à un moment, vous ne prenez pas forcément l'action la plus avantageuse en tant que telle, mais que ça vous permet d'accéder à quelque chose que vous pouvez colorier et donc par la suite faire une combo pour pouvoir colorier un autre truc, un autre truc, un autre truc et faire en un tour quatre ou cinq actions. C'est vraiment ça le cœur du jeu, c'est de réussir à trouver la bonne combinaison et à optimiser parfaitement son jeu. Au-delà de ça, il y a des objectifs qui sont touchés au début de la partie et qui sont posés sur une petite réglette. Ces objectifs, ils sont à disposition de tout le monde, sauf que vous n'y avez accès qu'à certaines conditions. Pour les objectifs A, B et C, il va vous falloir les rejoindre à travers la piste des sciences. Donc si vous n'optimisez pas du tout la piste des sciences, impossible d'avoir accès à ces objectifs. Presque, mais c'est une exception. Le D est un peu particulier puisqu'il va vous falloir colorier les petits gallimimus ou les diplodocus pour pouvoir la déverrouiller. C'est exactement ça. En fait, ils sont verrouillés jusqu'à ce que vous ayez fait les conditions pour pouvoir les déverrouiller. Si vous réussissez à déverrouiller ces petits scoring de fin de partie, et bien à la fin, au bout des 12 cartes qu'on aura jouées, je vous rappelle, il y a 5 paquets et il y a 15 cartes mais on en retire 3. Donc on va jouer 12 tours. Donc au bout de ces 12 tours, on va pouvoir calculer les points qu'on aura gagnés en coloriant les scientifiques, en faisant des postes d'observation, en faisant des dinosaures différents, en remplissant les conditions des scoring à condition de les avoir déverrouillés et en ayant coché des petits trucs qui se trouvent entre les dinosaures qui sont des petites actions spéciales. Quand vous étudiez un dinosaure, vous pouvez donc dessiner des flèches vers des objectifs supplémentaires qui donnent des points encore. Donc c'est vraiment une grosse, grosse, grosse salade de points qui demande beaucoup d'attention. C'est ça le truc en fait, c'est de ne pas se perdre en se disant je recherche la combo parfaite mais je perds de vue l'ensemble du jeu. Donc c'est assez subtil parce que d'une part, ça encourage à essayer de faire une combinaison et faire plein d'actions en une fois et en même temps parfois il vaut mieux se ralentir un peu et regarder ce qui se passe sur l'entièreté de sa feuille pour essayer de marquer des points. Il n'y a pas d'interaction dans le jeu dans le sens où à vrai dire ce sont des objectifs personnels. Vous pourriez jouer tout seul ou vous pouvez jouer tout seul à côté de vos amis qui jouent tout seul c'est la même partie. C'est à dire que vous n'allez pas pouvoir influencer ce que font les autres ni en détruisant des choses chez eux ni en choisissant des cartes qu'ils ne pourront pas prendre. C'est un jeu qui est ultra personnel et à la fin on compare juste ses scores. Ça peut être un système qui peut être vraiment frustrant pour certains joueurs mais moi ça ne me dérange pas du tout ce genre de jeu où c'est à la fois très brain donc ça me demande beaucoup de réflexion mais en même temps ce n'est pas frustrant parce que je n'ai pas l'impression que ma réflexion est parasitée par les actions des autres joueurs ce qui est quand même très très intéressant. Je reviens sur un truc que j'ai dit quand je dis qu'il n'y a pas du tout d'interaction ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des objectifs de dinosaures par exemple le premier joueur à avoir je ne sais pas moi rempli les Vélociraptors peut marquer 5 points de victoire il va y avoir une tuile qui représente ses 5 points de victoire et quand la tuile est retournée les autres joueurs ne pourront plus marquer 5 points de victoire ils ne pourront plus en marquer que 3. Donc ça c'est important quand même de le noter c'est vraiment le seul endroit où on peut un peu embêter les autres et lever le nez de sa feuille pour regarder ce qui se passe et dire mais je vois lui qu'il est en train de faire les petits Triceratops je vais les colorier avant lui donc il y a quand même un chouïa d'interaction mais c'est un petit peu comme tous les genres d'objectifs que vous trouvez dans les Rolls & Rides comme dans Wellcome les objectifs de construction c'est la même chose c'est une petite course après une fois que c'est retourné vous ne perdez pas totalement vos points vous en avez juste un petit peu moins je ne suis volontairement pas rentrée dans le détail des règles parce que je garde ça pour une partie solo filmée je vais faire un live sur Youtube sur comment on joue où là vous aurez vraiment en direct les différentes actions que j'expliquerai avec vraiment une explication détaillée des règles comme ça vous si ça vous intéresse vous pouvez comprendre exactement comment jouer après avoir regardé la vidéo ici l'idée c'était de faire une présentation je vais vous parler un petit peu du fonctionnement général pour que vous sachiez en ayant vu ça si ça vous convient ou pas si vous aimez énormément d'interactions vous allez être frustré ici carrément au contraire si vous préférez les jeux tranquilles dans ce coin vous allez vraiment kiffer votre camber enfin pas dans ce sens là vous avez compris à part le fait que je trouve le jeu vraiment diablement intelligent hyper intéressant et super bien foutu je trouve aussi qu'il est extrêmement beau alors c'est le même la même team d'illustration qui est derrière Ganymede je pense que c'est Olivier Moutou si je me trompe pas et David Cidbon qui sont donc au pinceau pour pouvoir réaliser cette petite merveille c'est très beau très clair le graphisme est tout à fait compréhensible les pictos sont vraiment ultra clairs et puis il y a des petits détails genre l'intérieur de la boîte et des signes etc. moi j'adore donc vraiment je le trouve joli tout en n'ayant pas ce côté excessivement joli qui noirait en fait un jeu qui est pas qualitatif ici il est à la fois très très bon et aussi très très beau et du coup si vous avez un peu lu entre les lignes vous avez déjà pu comprendre que je l'apprécie énormément donc je me répète mais moi j'aime énormément ce jeu pour plusieurs raisons tout d'abord je le trouve super joli il y a des dinosaures c'est un thème qui me parle je le tourne avec humour mais clairement moi j'aime quand le thème est un peu original alors certes peut-être que dans deux ans ce sera comme les zombies on en aura soupé des dinos mais pour l'instant je trouve que ça réussit encore à rester quelque chose d'original ensuite c'est un jeu qui est ultra smart ça demande vraiment beaucoup de réflexion dans le sens où c'est tout dans l'optimisation tout dans le bon choix au bon moment il y a une question à la fois de timing de savoir gérer le hasard des cartes qui sortent et en même temps de ne pas se perdre en faisant des trucs qui ont l'air intéressants et qui ne le sont pas de parfois aussi savoir sacrifier une action en se disant que ce n'est que pour pouvoir rebondir faire quelque chose de plus intéressant plus tard et de ne pas toujours prendre le truc le plus bourrin tout de suite donc c'est plein de subtilités plein de réflexions c'est très joli très clair c'est très peu interactif mais moi personnellement ça me convient tout à fait et il y a un mode solo parce que comme je l'ai dit vous pourriez jouer tout seul ou tout seul à côté des autres c'est kiff kiff les règles sont absolument les mêmes donc extrêmement bonne expérience de jeu vraiment très agréable une superbe réussite je ne suis pas étonnée qu'ils aient battu leur record d'implantation parce que clairement c'est un jeu qui était très attendu les gens étaient très curieux à Cannes il avait fait grand bruit surtout qu'ils avaient que deux ou trois tables pour jouer donc il n'y a pas eu la possibilité pour tout le monde de l'essayer sur place et il est disponible tout vite en France en Belgique on a un petit décalage de livraison mais ça ne saurait tarder demandez à vos boutiques il y a moyen de le précommander chez nous c'est fait par exemple mais donc voilà si vous aimez le principe de retourner des trucs ou lancer des dés et cocher des choses optimiser vraiment trouver absolument la bonne combinaison vous allez être ravis c'est vraiment brillant très 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 bien fait alors maintenant que j'ai enfin mon studio et que je peux filmer tranquille j'ai plus de trou à percer et de morceaux de bois à passer à la scie circulaire c'était un vrai plaisir mais j'ai fini de ça il se trouve que j'ai beaucoup beaucoup de choses sur le feu donc je vais notamment faire ma prochaine vidéo sur le jeu de rôle donc j'avais fait celle sur Cthulhu c'est la dernière vidéo que j'avais postée la prochaine c'est sur la boîte d'initiation de Warhammer que j'ai pris le temps de vraiment découvrir dans le détail pour pouvoir vous en parler avec coeur et passion et surtout avec vérité donc un avis très tranché c'est intéressant vous allez voir je vais continuer les lives que j'avais commencé pendant le confinement mais à une comment dire un rythme un peu moins soutenu parce que les lives du confinement j'en faisais pendant dix jours j'en ai fait un tous les jours puis après j'en ai plus fait du tout là je vais essayer de continuer ça mais à un rythme normal genre une fois par semaine une fois tous les dix jours pour que ça reste quelque chose de chouette aussi pour moi j'ai pas mal d'articles aussi qui vont arriver sur mon Tipeee il s'est rien passé de particulier tout simplement parce que la période du confinement m'a pas permis à moi de jouer moi je joue avec les amis donc du coup c'était compliqué de réunir des gens de pouvoir tester aussi des jeux qui se jouent à plusieurs c'était assez particulier maintenant que j'ai repris le boulot étrangement j'ai plus de temps pour pouvoir faire ces essais de jeu et pouvoir en parler un peu plus dignement et dans les trucs un peu spéciaux aussi j'ai complètement terminé la relecture des Genesis enfin relecture pour moi donc j'ai relu les livres donc cette partie de jeu de rôle est en bonne voie on est en train de monter les personnages donc ça c'est très chouette ça va commencer incessamment son peu puisqu'on a une table de l'éclairage des trépieds des téléphones on a tout ce qu'il faut pour filmer une table de mixage et des micros et aussi j'avais parlé à un moment de faire des vidéos spéciales sur les livres que je lis parce que avant les jeux de société ma toute première passion c'est la lecture et donc ce seront des hors-série qui se passeront environ une fois par mois mais j'y tiens parce que ça me fait plaisir parce qu'on me l'a demandé aussi donc je suis étonnée que ça adresse mais je le ferai et ça va prendre place très très vite vous le savez aussi si vous suivez un peu les réseaux il n'y a absolument aucun festival qui tient le coup cette année ce qui est très compliqué pour moi parce que le festival c'est pour moi l'occasion de rencontrer vous d'abord puisqu'on peut se croiser sur des allées discuter essayer des jeux ensemble c'est l'occasion aussi de parler avec les éditeurs de voir en live le développement de certains projets qu'on suit de loin là on en est à tout simplement ramener des boîtes chez soi essayer les jeux voir dans quelle mesure ça marche ça marche pas c'est très très inhumain pour moi ça me rend très très triste mais c'est pas grave parce que 2021 je vais prendre 6 mois de congé et je vais faire tous les festivals du monde voilà bon sinon ça c'est en gros les news ce qui va se passer moi j'ai terminé pour aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à commenter liker, partager vous abonner et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine salut bonjour 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 bonjour